Ce qui est grave c'est qu'après ce qui s'est passé le 13 novembre, c'était la deuxième vague d'attentats en moins de dix mois, personne n'a démissionné, personne n'a été limogé, personne n'a pris ses responsabilités. Par contre, on demande aux musulmans de payer la facture des échecs de ce gouvernement qui n'a pas procédé son propre peuple. Et là c'est extrêmement grave. C'est que non seulement ils ont été trop lâches pour prendre leurs responsabilités, mais ils le sont encore plus pour taper sur ceux qui n'ont pas les relais politiques ou médiatiques pour se défendre. Et je me souviens, je me souviens en janvier, il y avait la BBC qui était venue après janvier 2015. Et on me posait la question, et je n'ai aucun mérite, et je disais je crains que ce qu'on a vécu en janvier, on va le revivre bientôt. C'est le genre de moment, c'est le genre de déclaration où je me dis, j'aurais aimé avoir tort. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on voit qu'on n'est pas en train de résoudre un problème, on traite seulement les conséquences. On est dans la réaction permanente, on court après les événements. Et ce que je dis là, ce n'est pas de la science, c'est un simple constat. Il y a un personnage qui s'appelle Abou Moussa Balsouri, un des théoriciens de Daesh, qui disait « Le but des attentats aveugles, c'est de provoquer la guerre civile en Occident, et particulièrement en Europe occidentale, pour que ces attentats provoquent la persécution des musulmans, les agressions de femmes voilées, les attaques contre les mosquées, un matage de l'État vis-à-vis de la minorité musulmane, pour soutenir nos filières de recrutement. Ça veut dire que non seulement on a un État qui a échoué dans la protection de ses citoyens, mais on a un État qui réagit conformément aux attentes de ces groupes terroristes. Maintenant, le résultat, en ce qui concerne les citoyens de confession musulmane, et maintenant, il n'y a plus que nous, bienvenue au club, les écolos et les militants, c'est qu'on a commencé par subir les attaques terroristes, on a subi les répercussions post-attentat, et contrairement à janvier 2015, les propos de haine ont été immédiats. Là, je me souviens des nuits blanches que j'ai passées, et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la fameuse interview de CNN, ça faisait deux nuits que je n'avais pas dormi, depuis les attentats, parce qu'il fallait faire, entre l'inquiétude de voir ses proches, et pour ceux de ma famille qui aimaient le foot, et qui étaient peut-être au Stade de France, mais il fallait aussi traiter les appels à la haine et les menaces de mort sur Facebook. Il fallait recevoir tous ces mails et les lire un par un, parce qu'au CCIF, on travaille H24. On ne s'arrête pas de travailler au CCIF. Alors maintenant, en plus de composer avec les terroristes qui ont tiré dans le tas, et ceux qui se sont saisis de ces événements pour avoir des règlements de comptes idéologiques, on a maintenant la violence d'un État qui vous dit état d'urgence, perquisition et violence légitime. Alors maintenant, on en est à 2575 perquisitions, et on vient de la prendre maintenant seulement deux enquêtes préliminaires. J'ai à ma droite ici un statisticien, j'aimerais bien connaître le taux de rendement. Ça veut dire deux pour 2575. Si ce n'est pas de la compétence, je me demande bien ce que c'est. Alors parlons maintenant de ce qui se passe sur le terrain. On a vu le jeune Daoud d'Avignon, un jeune aveugle, perquisitionné, qui a été violenté par la police, qui a été assigné à la résidence. Le jeune homme ne voit pas. Imaginez la terreur d'un jeune homme qui n'entend que des bruits et qui ne sait pas quoi faire. On a cette jeune fillette de 6 ans à Nice qui a reçu des éclats dans la nuque après une perquisition, encore une fois, perquisition infructueuse. On a ce foyer de jeunes femmes qui a été perquisitionné, où les policiers s'en sont donnés à cœur joie avec des remarques misogynes. T'es bien ceci, t'es bien cela, dommage que tu portes ton voile. Et là, j'aurais aimé voir les féministes mainstream pour dénoncer ce traitement réservé aux femmes. On a aussi, hier encore, on traité le cas d'un jeune ancien militaire qui a été tabassé pendant sa perquisition. Ils n'ont même pas de respect pour ceux qui ont porté l'uniforme et qui ont mis leur vie en jeu pour défendre ce pays et qui s'est retrouvé tabassé en pleine perquisition. Et maintenant, on est encore en train de traiter un dossier et l'enquête est en cours pour une jeune femme qui a perdu son bébé après une perquisition violente. Voilà ce que c'est l'arrêté du terrain. Et si vous n'êtes pas convaincu de la volonté de faire payer aux autres ses propres échecs, regardez par exemple la mosquée d'Aubervilliers. Tout le monde sait qu'il faudrait être un véritable crétin pour ne pas croire que les mosquées en France ne sont pas surveillées, que les prêches ne sont pas enregistrées, que les imams ne sont pas surveillés. Tout est mis sur écoute. Et pourtant, ils ont voulu faire une perquisition qui était plus une expédition punitive. Vous avez tous vu les photos de la mosquée d'Aubervilliers qui a été saccagée. Des portes défoncées, des bibliothèques renversées, des brides verts partout, pour rien. La mosquée des Nouraux qui a été perquisitionnée avec des chiens pour envoyer un message d'humiliation. L'association Baraka City, qui fait un travail humanitaire extraordinaire à l'étranger, on les a perquisitionnées à la recherche d'armes et de stupéfiants. Ils se sont pointés sans chien. Non, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est à croire que les policiers allaient renifler eux-mêmes la moquette. C'est à se demander, mais à quoi vous jouez ? 1600 mètres carrés de surface d'activité, ils sont restés une demi-heure. Si ce n'est pas des coups de pression ouverts, je me demande bien ce que c'est. Quant aux soi-disant mosquées radicalisées ou radicales, qui ont été fermées, jusqu'à maintenant, personne n'a défini ce que c'est radical. Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça veut dire que ma lecture de ma religion ou sa lecture de la religion ne correspond pas à ce que vous aimeriez que les musulmans soient. Tant qu'ils obéissent à la loi et ne troublent pas l'ordre public, ici c'est le pays de Voltaire. Et le pays de Voltaire donne le droit de s'exprimer tant qu'on respecte la loi. Je me souviens d'une phrase que ma maîtresse m'a apprise en CM2, Yasser, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un discours qu'on va commencer à fermer des mosquées parce qu'on dit qu'elles sont radicalisées. Si vraiment elles étaient dangereuses, depuis belle lurette, on les aurait fermées. Ça serait déjà arrivé. Mais on voit bien qu'on veut envoyer un message au lieu de mener une guerre, soi-disant contre le terrorisme, pour la gagner. Maintenant, je m'adresse aux victimes de ces perquisitions, de ces assignations à résidence. S'il vous plaît, parlez. Ne vous terez pas dans le silence en espérant passer à autre chose. Les injustices prospèrent là où il y a du silence parce que les lâches en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir en face d'eux des personnes qui ne vont pas se plaindre, qui ne vont pas faire un rapport pour qu'ils puissent continuer leur sale besogne. N'oubliez pas que si aujourd'hui, ou plutôt depuis 4 jours maintenant, le CCIF est arrivé à 50 dossiers qui sont liés aux perquisitions et aux assignations à résidence abusives, c'est grâce aux premiers témoignages qui sont parus sur Internet. Le jeune Daoud aveugle à Avignon, le restaurant au Pepper Grill. Mais quel ridicule de perquisitionner un restaurant alors que les gens sont à table. Et c'est ce qui a fait sortir le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour qu'ils disent « Je vais envoyer des rappels à l'ordre. Je vais demander à ce qu'on respecte la loi. » Mais comme disait Sébastien Fontenay, elle était pourtant adressée au skinnet du cours, tu parles au préfet, la plus haute autorité locale. Il faut lui rappeler qu'il faut respecter la loi. On vit où ? Et donc maintenant, on en est arrivé à une cinquantaine de dossiers parce que les témoignages ont commencé à pervenir. Et j'aimerais aussi saluer les quelques journalistes qui s'amusent sur un terrain miné et qui font ces reportages pour faire parler les victimes. Sincèrement, c'est eux qu'il faut applaudir. Parce qu'il faut être drôlement courageux pour aller contre toute une direction. Et je sais de vive voix, et on me l'a confirmé, les ordres sont de ne pas critiquer l'état d'urgence. On leur a interdit de traiter la question. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent Yasser ou le CCIF pour des témoignages. Je suis désolé si je ne suis pas toujours disponible et si le standard du CCIF croule sous les appels, mais ils font ce qu'ils peuvent. Parce que maintenant, on peut mettre des visages et des noms sur ces victimes. Alors maintenant, à ceux qui subissent ces pressions, ne vous taisez surtout pas. Le CCIF fera le travail pour vous et il ira jusqu'au bout. Et si nous avons été blacklistés par différents gouvernements depuis le début du CCIF en 2003, c'est parce que nous sommes autonomes. Nous vivons grâce aux dons de nos généraux donateurs, qu'ils soient adhérents ou qu'ils soient entrepreneurs. Qu'ils savent que cet idéal de justice n'est pas réservé aux musulmans. Parce qu'en construisant un problème interne, on justifie des lois d'exception, mais ces lois d'exception finissent toujours par toucher tout le monde. Lorsque Mitterrand, par exemple, avait mis en place ses écoutes. On en parle encore des écoutes de l'Elysée. C'était pour mettre sur écoute les fameux groupes irlandais. Mais qui a été mis sur écoute ? Des journalistes, des avocats, des célébrités. En gros, tout le monde, sauf les suspects. Vous voyez bien que quand on donne des pouvoirs exceptionnels, sans contrepartie ou sans contre-pouvoir, on en arrive toujours à des abus. Alors maintenant, ce qui compte, c'est de nous poser la question « Où est-ce qu'on va ? » C'est ça la question. Jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Parce que vous voyez, moi j'ai regardé un petit peu avec attention, plutôt avec amusement, les réactions après le premier tour de ces régionales. c'est un système qui est en banqueroute. Ils n'ont rien à proposer à la France. Ils n'ont absolument pas de projet. Comment est-ce qu'on peut justifier de vouloir faire barrage à un parti politique en seulement demandant retrait d'une liste, des arrangements entre copains ? Votre projet pour la France, ça remonte à quand ? J'ai des vagues souvenirs des années 80. Il y avait encore des débats idéologiques, projet contre projet, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Et ça montre que cette instauration d'état d'urgence et la volonté de le prolonger en instaurant ce qu'on appelle, et collégez-moi si je me trompe, un régime civil d'état de crise. C'est bien ça ? Je peux me la raconter alors ? Non, c'est en fait pour justifier l'état d'urgence de manière permanente. Ça montre bien qu'on est face à un système qui est fébrile. On est face à des gens qui n'ont pas un projet ni pour vous, ni pour nous, ni pour le reste. Ils n'ont que des projets pour eux-mêmes. Des petits projets de carrière, des carrières à gauche, des carrières à droite, dans le privé, dans le public. Mais en fin de compte, on sent bien que c'est sincèrement, je parlais avec cynisme comme je l'ai fait ce matin à l'IREMO. C'est vraiment, on est au bord d'un précipice, comme disait Duplenel, vers lequel nous mène une politique sans hauteur. Et j'aimerais citer Antonio Gramsci, qui me tient à cœur, quand il dit « La crise consiste justement lorsque l'ancien meurt et que le nouveau tarde à venir. Et entre les deux, et entre les deux, on observe les phénomènes les plus morbides, les plus variées. » Et c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est ce qu'on voit en ce moment. Ces attentats n'ont fait qu'exacerber des tensions qui étaient déjà existantes. Et maintenant, c'est à nous de nous poser la question, est-ce qu'on va encore laisser nos destins entre les mains de gens qui sincèrement méprisent le peuple ? Ils se disent qu'on va réfléchir à sa place. On va décider pour lui. On va faire des arrangements pour lui. Mais en fin de compte, ce qu'on appelle le vivre ensemble, ce qu'on appelle des projets à long terme, ils n'en ont pas. Et ils sont en train de faire exactement ce qu'attendent les groupes terroristes. Ça veut dire échanger des bombes à domicile contre des bombes à l'extérieur. Mais comme disait François Burga, l'époque où on pouvait bombarder le bout du monde sans recevoir des bombes en retour chez soi, c'est fini. Ce qu'on fait à l'étranger, on finit par payer chez soi. J'aimerais maintenant, maintenant, on sait très bien comment c'est grave pour chacun d'entre nous et encore une fois, les musulmans ne sont pas les seuls. C'est comment, certes, par nous, mais on sait très bien qu'après nous, c'est tout le reste. Et ça n'exclura personne. Si on est capable de mettre tout un pays sous surveillance et que tous les excès du Patriot Act, je me rappelle aux Etats-Unis, c'était carrément on se pointe dans une entreprise, on demandait les cahiers comptables. Pourquoi ? Enquête terroriste. Mais je n'ai rien fait. Enquête terroriste. Ça veut dire que maintenant, on est en train d'ouvrir la boîte de pendants et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et j'aimerais demander deux choses. Je ne vais pas aller plus loin. La première, c'est que chacun dans sa tête et au fond de lui-même se dise de rester engagé. Soit jusqu'à la levée de l'état d'urgence, soit jusqu'à ce qu'arrive cette date du 26 février 2016 et qu'on ne le renouvelle pas. On ne peut pas, sincèrement, n'attendez aucune charité politique. On ne vous fera pas de cadeaux. Ça, si vous pensez qu'ils vont revenir à la raison, sincèrement, vous prenez votre doigt et vous le collez au fond de l'œil. Ça ne marchera pas. Deuxièmement, c'est d'adhérer au CCIF. Nous sommes à peu près 600 dans la salle et lundi, je m'engage lundi à communiquer si nous avons sécurisé 200 adhésions, alors nous saurons que cette réunion aura été productive. Pas pour le CCIF, pour ces victimes de perquisition. parce qu'il a fallu maintenant mobiliser trois avocats en plus. Une permanence le week-end. On n'a plus d'horaire maintenant. On arrive le matin, il est 8h, on part des fois les 21h et ce n'est pas fini parce qu'on est encore à l'affût, encore une perquisition qui a dégénéré, encore une mère de famille en sanglots, encore un père désemparé, encore un imam qui vous appelle en m'humilie devant mes fidèles, encore des fidèles qui vous appellent et qui vous disent comme à la nuit. Mais le préfet ment. Ils ont perquisitionné, ils n'ont rien trouvé. Ils sont partis sans rien mais ils ont voulu justifier par le mensonge leur perquisition. Et ça va continuer. Ce matin, on me disait « Ah, ce n'est pas fini les perquisitions ? » Je lui dis « Mais tu croyais quoi ? » Je lui dis « Ah bon, j'arrête. C'est bon, ça me fatigue. » Non ! Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est en train de mobiliser des moyens qui sont contre-productifs mais qu'on oublie l'essentiel. Vous croyez qu'on va protéger les Français en les divisant entre eux ? En les montant les uns contre les autres ? Est-ce qu'on sera plus en sécurité dans une société atomisée ? Mais absolument pas. C'est vous et moi qui allez payer la facture. Eux, dans leurs privilèges, tout ira bien, ils trouveront leurs arrangements. Mais qui va payer les conséquences d'une société atomisée où chacun se regarde avec défiance ? Alors, s'il vous plaît, je vais terminer par une citation de Benjamin Franklin, ancien président américain et père de la Constitution, pour information. Ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre. Alors, je vous demande, je vous demande, lundi, lundi, et je le dirai ouvertement sur Twitter et sur Facebook, si on n'a pas 200 abonnés, adhérents, enfin, Facebook, adhérents, CCIF en plus, on se dira que on a passé un bon moment, des belles paroles, et ça s'arrêtera là. Merci. Merci.